Bonjour, je suis un motard. Habituellement, dans les spots pour l'alcool au volant, et au guidon d'ailleurs, on vous montre un type qui sort de chez lui un peu éméché. Genre, on va nous apprendre à quoi ça ressemble quand on est bourré. Non merci, mais ça on le sait. Après, vous avez toujours une grosse voix bien paternaliste, comme genre la bande-annonce d'Armageddon. « Au France, plus d'un accident sur je sais pas combien est dû à l'alcool. Alors celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. » Bon, ça on est d'accord, vous le saviez déjà. La question, c'est pourquoi vous continuez à le faire ? On aurait peut-être dû vous présenter les choses comme ça. Ce soir, l'alcool va sauver des vies. Cet homme est un bon conducteur, vu qu'il a ses 12 points sur son permis de conduire, et qu'avoir 12 points, c'est une preuve, comme quand on est super bon conducteur, bien sûr. Mais s'il était parti sobre, dans 5 minutes, il aurait juste oublié, parce que ça arrive à tout le monde à un clignotant, à un moment. Sauf qu'il aurait renversé un couple à moto. Mais grâce à l'excès d'alcool de ce soir, il va faire don de sa vie, après un coma éthylite, bien sûr. Et du coup, il va sauver ce couple à moto. C'est plus clair, comme ça ? Donc moi, mon slogan, ça serait « celui qui conduit ». C'est déjà celui qui a une voiture, un permis, une carte grise, une assurance, enfin, tous les papiers dans le portefeuille. Mais surtout, c'est celui qui a un cerveau. En état de marche. Ouais, évidemment. Et puis, si vous voulez vraiment conduire quand vous avez bu, retournez boire un verre et faites comme lui sauver des vies.